Je suis avec Wilfried Ballat qui a créé le domaine de la Nouvelle Donne en 2007 mais Wilfried bon d'abord ton domaine il est situé où ? Il est sur le territoire de Kals donc un passage entre la vallée de la tête et la vallée de la glie donc c'est le col de la donne et le col de la donne c'est le col de la femme. Mais toi tu n'es pas de là bas puisque tu es clairement l'héros alors qu'est ce qui t'a amené à aller là bas après tes études en sciences et en oenologie à Montpellier ? Mes parents étaient là bas donc il y avait une facilité une évidence à m'installer un petit peu là bas et puis un terroir très particulier sur des fraîcheurs qu'on retrouve peut-être pas dans Languedoc mais après ça c'est un autre débat notamment sur des blancs sur des choses très minérales que j'apprécie et avec beaucoup de vivacité. Alors la fraîcheur et la minéralité semble être chez toi une quête incessante ? En tout cas c'est les vins que j'aime boire donc c'est les vins que j'essaie de faire. J'ai appris en Bourgogne, j'ai mis aucun musée et sur des domaines où on a toujours l'habitude une bouteille ouverte c'est une bouteille qui est bu donc il faut toujours avoir quelque chose de relativement digeste, de frais. Effectivement l'acidité et la minéralité vont dans ce sens et facilite la compréhension et la buvabilité des vins. D'accord alors tu es installé là bas ton domaine fait combien d'hectares ? Alors maintenant 8 hectares, j'ai démarré avec quatre. Le domaine a doublé en 2011 donc c'est sur un terroir très escarpé, il y a des pentes qui vont jusqu'à 40%. Donc tout est travaillé en bio depuis le démarrage donc avec au cheval, au tracteur, au petit chenillard et puis beaucoup de pioche. Donc on fait 600 à 700 heures de pioche à 3 tous les ans. Et donc voilà donc c'est pour ça que je reste en forme. Et voilà donc c'est c'est un terroir qui est extrêmement exigeant mais qui donne des choses qui sont assez uniques pour moi dans le Roussillon et dans le sud de manière générale. Alors c'est vraiment de l'artisanat et je sais que tu as beaucoup de projets parce que pour le moment tu n'as pas encore ta cave. Oui tout à fait. Effectivement on partage une cave avec notre collègue vigneron. L'objectif effectivement c'est de regrouper un petit peu ces structures à la structure des vignes et la vignification pour créer quelque chose d'ici on va dire 2-3 ans maintenant. ou sur une bergerie ou sur un site de nouveau. D'accord. Bon donc la construction de la cave et puis ensuite bien sûr arriver à vivre normalement. C'est ça. Normalement. On est en train de fougasse effectivement un petit peu, essayer de commercialiser de l'export, du national. Le travail finalement, le travail complexe est prenant du métier de vigneron moderne, c'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers ensemble. Il faut être à la vigne, il faut être au chez, il faut être derrière le bureau aussi parfois et puis il faut être en commercial. D'accord mais tu n'as pas choisi un créneau, un créneau facile, évident. Du moins tu t'adresses plutôt à des amateurs. Oui, bon j'essaie de faire des choses relativement pointues, relativement engagées. Le choix de ce terroir il n'est pas naudit. Je n'aurais pas aimé faire quelque chose de classique. Ça aurait peut-être été plus simple et certainement plus rentable de faire quelque chose dans la plainte avec une production plus importante. Mais je ne me serais pas retrouvé je pense. J'ai fait un choix délibéré de partir sur quelque chose de relativement pointu et je pousse mon travail jusqu'aux limites on peut de cette notion de fraîcheur et de minéralité. J'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin chaque année. Eh bien écoute, on te souhaite une longue route. Merci Dominique.